Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur la radio qui mouille le maillot. La 91.9 recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Excellente semaine à toutes et à tous. C'est bien dingue de sport de ce jour. Parle de la fin des 13e Jeux africains à Accra au Ghana. C'était vendredi, un bilan avec le retour d'Angelo Foulicoué qui a passé du moment dans la capitale ghanéenne. Le deuxième match test des éperviers. C'est demain à 22h30 universel contre les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Les KDE sont encore en regroupement depuis dimanche pour préparer le tournoi UFA B de la catégorie. On va en parler. On parle également de la deuxième division nationale de football qui reprend en fin de semaine avec les playoffs. On va en parler. Dingue de sport invite aujourd'hui le vice-président d'Asfosa, Anoumou Amessé, Bukhari Amadou Lulel, entraîneur d'Iphodje, Angelo Foulicoué de retour d'Accra. Eh bien là, nous aurons Grégoire Atignon aussi en studio. Merci de nous faire confiance. La mise en onde, c'est l'affaire. De Théo, j'avoue la vidéo est gérée par Sir Von Ellum comme toujours. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Merci de nous faire confiance. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. La 91.9, vous le savez, c'est recevable aussi sur le www.sportfmtg.com. On va y aller maintenant avec Dingue de sport, le premier numéro de cette nouvelle semaine. Et comme on vous l'a dit, on va commencer avec les 13e Jeux africains qui ont pris fin en fin de semaine dernière là-bas à Accra, au Ghana. Le temps maintenant de saluer nos invités. Grégoire Atignon, bonjour, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Tout va bien. Oui, on aura grâce. Angelo Foulicoué, bonne arrivée. Merci Franck. Ça s'est bien passé. Tout va bien, merci et bonjour à toi. Merci, vous êtes bien passé. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous voir. On va faire des cours d'anglais dans quelques instants. Pour ceux qui ont séché les cours à l'époque. Anou Mouamese, lui, il est le vice-président d'Asfosa. Voilà, il y a une compétition qui va s'ouvrir bientôt. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Sport FM. Merci d'être là. Alors Angelo Foulicoué, les Jeux sont terminés. Le rendez-vous est pris pour 2027 en Égypte. Et d'ailleurs, l'Égypte qui a raflé tout, on va dire, avec beaucoup de médailles suivies du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Lorsqu'on se souvient que le Togo ne peut se contenter que de deux médailles, on peut dire, du côté du bras de fer et puis au niveau de la boxe. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui après ces 13e Jeux africains ? Il faut simplement retenir que oui, le Togo était bien représenté d'abord au niveau présence avec ces différentes nations que vous venez de citer, qui étaient au nombre de 52, sinon 53, pratiquement tout le continent s'est retrouvé en terre ghanéenne pour vivre ces événements. Donc c'est une compétition de très haut niveau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, c'est pratiquement les Jeux olympiques africains, si on peut le dire ainsi. Et donc, sur le plan organisationnel, en tout cas, les Ghanéens, s'il faut rentrer un tout petit peu dans la petite histoire, ça devrait se tenir en 2023, normalement, mais par rapport à deux événements notables, la Covid et puis la récession économique au Ghana, ce qui a fait que ça a été repoussé jusqu'en mars 2024. Et de façon globale, oui, les compétitions se sont tenues de bout en bout, que ce soit le foot, le hand, le beach, le badminton, le hockey, toutes les disciplines qui étaient au rendez-vous. Oui, les sélections, les nations ont fait le job concernant l'Égypte, vous l'avez dit, c'était la nation la plus forte en matière de récolte de médailles, et surtout médailles d'or. Elle a fait le plan. Et derrière, vous avez parlé également du Nigeria, qui n'a pas du tout été ridicule, surtout, par exemple, quand vous prenez l'athlétisme, le Nigeria a en tout cas fait fort. A tout raflé. Presque tout raflé, sinon, à part le fait qu'on ait vu également, je peux dire, le Camerounais Emmanuel Essémé, qui a gagné le 100 mètres masculin, il avait déjà fait lors des derniers jeux à Rabat au Maroc. On a vu également, moi, mon coup de cœur reste, Djinabas, la Gambienne, c'est une super athlète, médaillée d'or 100, 200, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle a supplanté tout le monde, même si Amoussa Tobin, Tobin Amoussa, était là présente en tant que Nigerian. On connaît également sa force de frappe. Pour dire simplement qu'on a senti qu'à ce niveau-là, les athlètes qui y viennent, beaucoup sont en train de préparer les Jeux Olympiques. Donc, ils sont, on pourra dire, pratiquement dans la dernière fenêtre pour aboutir justement au minima et arriver aux Jeux Olympiques. Là aussi, c'est un autre niveau. Vous savez de quoi je parle. Et de façon brève, on peut dire que le Togo aussi, par rapport à sa participation, oui, on ne pourra pas dire que c'est minable ni négatif. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quoi ? Deux médailles. À part le fait qu'on ait gagné également aux Jeux de compétition de vidéo. Mais ça ne reste pas dans la discipline officielle. Discipline en observation. Merci beaucoup. La boxe, oui, le Togo, c'est bien illustré avec Kevin Kouadjovi qui a été battu par le Nigérien Olaoré sur un KO, bien sûr. En finale, il récupère au moins la médaille d'argent. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, aussi parler de Colette Ville-Tognon, elle aussi, elle était bien partie pour aller récupérer une qualification pour les quarts voire les demi-finales. Mais en face, il y avait quand même du lourd et ça n'a pas marché. Maintenant, quand on revient un peu au niveau des sports collectifs, le badminton, le tennis, le basketball ou encore le handball, sincèrement à ce niveau, nous avons encore beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. Le tendu du travail vraiment est immense. En face, il y avait des sélections beaucoup plus rompues à la tâche. Des athlètes qui, visiblement, c'est leur travail d'être toujours en compétition. Ils ne font pas deux choses à la fois. Chez nous, on va chercher notre petit boulot, notre petit gagne-pain. Et tant qu'on a un petit temps, c'est ce petit temps-là que l'on consacre à la discipline, ce qui ne permet pas d'être efficient dans les résultats. Et puis, parler aussi... Ça, ça reste un avis personnel. Je pense qu'il nous manque également des psychologues au sein des équipes. C'est-à-dire que des personnes qui sont capables aujourd'hui, quand ça va mal, de vous remonter le moral ou quand ça va bien, de vous permettre de gérer vos émotions. Malheureusement, le coach qui est là fait tout à la fois. Il est à la fois coach sur le terrain, à la fois le coach psychologue et tout. Donc, à un moment donné, oui, ça flanche. Ou on devait gagner sur un petit détail. Ça ne passe pas. Mais bon, malheureusement, c'est un peu ça le cas. Le bilan n'est pas aussi relusant. Mais c'était quand même bien de pouvoir y être. Mais les prochaines fois, il faut faire mieux. Et ça permettra au Togo, en tout cas, d'être parmi mieux classé. Parce que quand on voit un peu le classement pour terminer, le Togo est 36e, sur les nations qualifiées qui étaient à cette compétition. Ce n'est pas aussi très, très, très bien. C'était un peu difficile à accepter, surtout pour le bit volé, qui était, on va dire, une chance de médaille pour le Togo. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, nous avions suivi ces bits sur le volé de bout en bout. Le premier match face au Bénin, oui, c'est, je peux dire, perdu. Sur, voilà, des petits détails, le match face au Sénégal, où, personnellement, je croyais, je me disais que non, le Togo va mater le Sénégal. J'étais surpris. Nous sommes allés aux nouvelles. Le président de la commission de Beach Handball au Sénégal, c'est un Togolais. C'est un Togolais. Je vous dis que c'est un Togolais. Son père est Togolais, sa maman est sénégalaise. Et donc, c'est lui, en tout cas, qui était pratiquement la cheville ouvrière de ces Sénégalais-là. Et souvent, c'est sur le plan athlétique, sur le plan endurance. Que les Togolais ont été battus, dominés. Techniquement, le Togo a quelque chose. Vous prenez la paire Kotoka Kofi et puis Samani Achille. Sincèrement, ils sont redoutés. Les deux sont redoutés sur le circuit. Mais sur certaines astuces et surtout sur le plan endurance, sincèrement, c'est compliqué. Pour ne pas dire des bêtises, jouer sur du sable chaud, en plein soleil, à la plage où il y a beaucoup de vent, honnêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, à un moment donné, ça a flanché. Le climat ne les a pas aidés aussi. C'est une possibilité. Ils ont l'habitude de pouvoir s'entraîner dans ces conditions ici. Oui, sauf que de vous à moi, le sable ghanéen n'est pas le sable togolais. Il y a une grande différence. Ah oui. Quand vous regardez le sable... Le sable ghanéen est plus fin ? Plus fin et plus argileux. C'est ça la réalité. Or, chez nous ici, notre sable est tellement décollable. Voilà, il y a une grande différence. Quelque part aussi, pour terminer en disant, bon, le coach a fait son boulot, mais est-ce qu'il n'y avait pas trop de pression, également, du côté togolais ? C'est aussi une possibilité. À un moment donné, dans la communication, Samani et puis Kotoka, ça passait un peu à une forme de dispute, mais bon, toujours dans le bon sens. Quelque part aussi, ça a joué. Et les Sénégalais en ont profité. Mais on aurait aimé qu'ils aillent plus loin que ça, parce qu'il y avait tellement, tellement d'espoir sur ces disciplines. Oui, ces 13e Jeux africains révèlent un peu les faiblesses du Togo. Dans pratiquement tous les sports, vous avez parlé du basket 3 contre 3, du handball, du volleyball. Voilà, et puis de tous les sports dans lesquels le Togo est représenté, on va rappeler qu'il y avait pratiquement 70 athlètes du côté togolais. Oui, exactement. Oui, 69 pour ne pas du 70. Et au niveau justement de ces 10 là, pour juste parler de l'athlétisme, là où on peut retenir quelque chose de positif, c'est de voir Faiza Issaka, qui aurait amélioré son record national aujourd'hui. Au niveau du triple saut, elle a fait 13,23 m. C'est le nouveau record national actuellement. Sur la distance du saut en longueur, on l'avait attendu peut-être, c'était compliqué pour elle, elle a fini 7e avec un saut de 6,03 m. Et Kono Bernard également, qui au niveau du triple saut, n'a pas été très très vernis. 7e avec 7,61 m. Naomi Akako, elle était attendue sur le 110 m. Et là, il y avait du lourd. Je parlais tout à l'heure de Tobia Moussan, elle était redoutable. Naomi Akako a fini 7e, 14,17 m. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot pour la suite. Beaucoup de boulot pour la suite. Merci de nous avoir clarifié sur cette compétition au Ghana, les 13e Jeux africains. et c'est reparti pour 2027. C'est de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot et l'émission se poursuit. Nous allons parler maintenant du tournoi Diaspora pour la citoyenneté. Et nous avons en studio Batudini Kada Sanda Basanda. Voilà. Et puis, le point focal, Richard Tchédré. Oui, vous représentez un peu le patron de l'organisation, c'est ça ? Qu'est-ce qui vient de cette initiative ? Bien évidemment, une initiative des jeunes professionnels de la diaspora et qui ont décidé de s'impliquer pour particulièrement ce tournoi. Oui, tournoi pour la diaspora, on en est où maintenant ? Qu'est-ce qui se fait dans les jours qui viennent ? Ce tournoi a commencé depuis pratiquement six mois. Là, on est à l'ultime phase, c'est-à-dire les finales qui se tiendront le samedi prochain sur le lycée Adidogome 2, ancien lycée, ancien soji Adidogome, obliquement en face du lycée technique. Très bien. Batudini Kada Sanda Basanda, depuis le début de ce tournoi, qu'avez-vous remarqué ? Y a-t-il eu des difficultés ? Y a eu un certain engouement autour ? Les gens ont envie d'y participer, d'y prendre part ? Le football reste un sport assez fédérateur. Et il faut dire qu'on a constaté quand même un véritable engouement autour de la chose. À chaque rencontre, on a vu quand même une foule immense. Et l'objectif surtout de ce tournoi, c'était de transmettre des valeurs citoyennes. la diaspora veut véritablement s'impliquer dans les notions de citoyenneté. Une véritable volonté d'appartenir à l'État, une volonté d'appartenir à la République, une volonté de construire ce pays et comprendre que la construction d'un pays ne relève pas uniquement que des politiques. C'est vous et moi. Et basiquement, nous avons choisi le thème de la citoyenneté. donc beaucoup de personnes se montrent assez intéressantes et s'intéressent à la chose. Et pour pouvoir marquer le coût de l'éducation à chaque fois, sur chaque match, on organise des questions réponses sur la citoyenneté, comment se fait la décentralisation qui est l'actuel maire. Actuellement, nous sommes sur le Golfe 7 et le maire, c'est M. Dikounou. Voilà. Donc, il faut que chacun puisse connaître son représentant. Qu'est-ce que je peux apporter par rapport au Togo ? Qu'est-ce que je peux apporter d'une façon pratique et pragmatique ? Voilà. C'est un peu le rôle. Alors, Richard Tiedré, le point focal. Oui, vous approchez, on va dire, de la fin de ce tournoi de la diaspora pour la citoyenneté. Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Que fait le point focal, en fait ? Il s'agissait, bien sûr, de représenter la diaspora vu qu'il fallait lancer le tournoi, l'organiser. Donc, ils ne peuvent pas toujours être ici. Comme on l'a dit, la diaspora, ils sont tous à l'extérieur. Donc, en tant que point focal, il fallait faire tout ce qui est nécessaire pour le lancement du tournoi. Je crois qu'on était passé ici au début du lancement. Donc, nous avons fini la phase de pool, nous sommes maturement et nous aurons la finale le samedi. Il y a la troisième place qui a été déjà jouée. On peut dire que tout va bien, tout se déroule comme sur des roulettes ? Oui, ça va. Vu que l'objectif pour lequel on a organisé ce tournoi est atteint, il faut transmettre le message qu'on avait à travers le football. Et je pense que jusqu'alors, nous avons reçu le pari et à voir qu'il n'y a pas eu de soucis réels sur le terrain, les joueurs eux-mêmes ont compris. Et je me dis qu'ils seront maintenant les portes-flambeaux. Au-delà du terrain, ils pourront transmettre le message qu'on avait à ce que nous sommes tous appelés à vivre ensemble. À vivre ensemble, oui. Ce qui veut dire que vous avez même des retours intéressants avant même la fin de la compétition. Les gens ont adopté ce tournoi de la diaspora pour la citoyenneté. Vous pensez ? Si vous remarquez, les gens ont commencé à changer des petites pratiques qu'on avait, les hommes jettés, les ordres dans les caniveaux. Donc, c'est des petits trucs qu'on peut faire aussi en tant que citoyen pour apporter un plus à la nation. On ne s'attend pas à faire des trucs grandioses, mais déjà, chacun à son niveau peut faire quelque chose concret et développer sa commune. Batoudi Nikada, Sanda, Basanda, alors, qu'est-ce qui va se faire concrètement ce samedi-là ? Comment organisez-vous, on va dire, ce dernier acte du tournoi de la diaspora pour la citoyenneté ? Avant toute chose, je voudrais revenir quand même sur un fait. Généralement, il y a une image assez dessinée de la diaspora, du genre que nous ne sommes pas véritablement impliqués, que nous restons de l'extérieur et nous jetons les mots. C'est-à-dire que nous sommes là qu'à culpabiliser. Et donc, nous, ce réseau de jeunes de la diaspora, l'objectif vraiment, c'est de montrer que quand nous sommes loin, voilà, nous pouvons poser des actes assez concrets. Nous n'allons pas rester qu'à juger les politiques. Et on connaît la force de la diaspora dans l'économie togolaise ou dans les économies africaines. Et donc, c'était surtout ça, le challenge. Bon, qu'est-ce qui se fait actuellement ? Pour l'heure, les autorisations sont faites. Nous nous arrangeons quand même à adresser les invitations officielles. Beaucoup d'autorités quand même se montrent très intéressées à participer à la finale. Et nous préparons aussi les trophées. et tout est quand même mis en place pour qu'on puisse être véritablement à une fête, à une fête de fin et qui annoncera bien les périodes électorales. Voilà, donc ce samedi-là, vous voulez envoyer un message à la population que les gens viennent voir ce qu'il va se passer ? Oui, que tout le monde vienne voir ce qui va se passer et que tout le monde prenne les dernières marques de civisme avant qu'on n'enclenche ou bien avant qu'on ne rentre dans la période électorale qui s'en suivra juste 3 ou 4 jours après. Qui dispute la finale d'ailleurs ? Ah, bien sûr. Pour la finale, il y a quand même deux équipes, deux équipes de Segbe et de Sagbado. Oui, deux clubs très proches. Oui, deux clubs très proches et ceux qui ont suivi tout le parcours les connaissent assez parce qu'ils ont quand même, ils se sont quand même beaucoup battus pour en arriver là. C'était de véritables duels et ça s'annonce tellement beau et bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Richard Thiedreke, le point focal. On sera là samedi pour vous voir de très près. Merci. Batoudi Nikada, Sanda Basanda. Alors, à très bientôt. Merci. Merci. Journée FIFA. Les éperviers s'apprêtent pour leur deuxième test. Ce sera demain à 22h au stade Pergego, toujours à Casablanca au Maroc après une victoire sur le Ménat du Niger 2 la dernière fois. C'était vendredi et ils ont observé une pause le lendemain, c'est-à-dire samedi avant de reprendre le chemin des entraînements dimanche. Et après cette séance, on a pu interroger Eulog, Meme Plaka, Fessou. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Avec cette journée off, on a essayé de recharger la batterie, de penser un peu à autre chose. Et là, on est revenu concentrer sur le match prochain. Voilà, l'entraînement est fait en conséquence afin qu'on puisse bien se préparer pour le prochain match. Effectivement, on est dans une bonne dynamique. Donc, il va falloir confirmer contre la Libye, sachant très bien que ça ne va pas être facile. La Libye a un tout autre adversaire. Du coup, voilà, on est conscient, le groupe est conscient et tout le monde est conscient de ce que ce match peut être et de l'intensité que ce match peut avoir. Donc, on se prépare comme on peut et avec l'aide du staff et tout, on sera prêt, je pense, pour pouvoir faire un bon match et rester dans notre dynamique histoire de garder la confiance pour le match prochain. La Café Soumeme à l'instant. Et Latifi Rouma, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous. Oui, les journées FIFA, le deuxième match test, ce sera demain à la même heure comme la dernière fois, 22h temps universel. C'est toujours bien de gagner lorsqu'on est en match amical pour préparer les échéances, pour tester des choses, pour essayer des joueurs, les voir à l'oeuvre. C'était bien de gagner face au MENA. Oui, vous savez, la victoire fait toujours du bien. C'est un couronnement. C'est vrai, il y a des victoires parfois qui ne sont pas célébrées. maintenant, vous savez, le Togo, souvent, nous n'avons pas la culture des victoires. Depuis longtemps, nos résultats sont en dents de scie et quand, sur une situation, il y a quand même une victoire qui vient, il faut, quoi qu'on dise, peut-être retrouver de la confiance, même si d'aucun estime que ça a été célébré comme si c'était un match officiel. Moi, je pense qu'il y a de quoi. il y a de quoi. Maintenant, c'est le contenu qui est important parce qu'il y a du bon et du moins bon dans ce qu'on a pu vivre. Le Togo a gagné. Je pense que ce n'était pas moi, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, ce n'était pas l'objectif premier de ce match. L'objectif premier de ce match, c'est de mettre un groupe ensemble, c'est de voir de nouveaux joueurs, c'est de retrouver des automatismes. Maintenant, à la fin, il y a quand même une victoire qui est venue se greffer sur tout cela. Je pense que pour le match contre les Chevaliers de la Méditerranée, il y aura encore du mieux par rapport à ce qu'on a pu voir le vendredi dernier. On ne va plus se louper, par exemple, sur des situations standards parce qu'aujourd'hui, c'est quand même les premiers, je dirais, les premiers mérites des grandes équipes. Quand c'est compliqué dans le jeu, il faudrait quand même être performant sur les situations standards. le Togo s'est louper sur deux pénaltis, c'est assez extraordinaire dans ce temps moderne. Grégoire Ratignon, le match prochain, c'est contre les Chevaliers de la Méditerranée, de la Libye. Ils n'étaient pas à la dernière canne, tout comme le Niger d'ailleurs. Oui, les essais vont continuer et tenter des choses pour voir. Oui, mais je crois que c'est également l'objectif de ce stage-là. La dernière fois, on a vu les joueurs que Paulo Duarte est alignés, du moins pour la première partie, on a vu ceux-là qui ont débuté ce match-là pour une première fois on jouait pour les Eperdiers. Ce n'était pas aussi mauvais de la part. Quant à ce qui concerne la prestation de ces joueurs-là, on a vu leur prestation. Maintenant, sans doute qu'il va encore rester dans le même sillage et essayer de faire confiance ou bien donner encore du temps de jeu à ces nouveaux, ceux-là qui sont restés puisqu'il y a Djikény, Kérim Salifo qui est reparti, mais les deux autres sont là, Kevin Boma et puis Mansour Ouro, Ouro Taba. Donc, il y a également d'autres qui sont encore appelés et Ouro Bordi, Arisu et Pichal, à Colaché. Sans doute que Paulo Duarte essaie donc de voir également, mais il faut voir également la combinaison, le choix qu'il faut mettre en place. On a vu la dernière fois face au Niger, surtout en première période, c'est une équipe qui a rencontré beaucoup de difficultés parce que c'est une première fois de voir ces joueurs-là jouer ensemble et ça a été un peu difficile en début de deux parties. Ce n'est qu'en deuxième période que le Togo a véritablement fait le jeu, surtout avec la réaction après avoir encaissé le but maintenant. On va s'attendre à la même chose, mais le choix sera beaucoup plus modifié parce que la dernière fois, on n'a pas vu Djinda Konam jouer, Kledja Thibault n'est pas rentré en jeu, Plaka Fessou n'a pas joué. Donc peut-être que pour le match de demain, Paolo Duarte va essayer de faire confiance à ces joueurs-là, faire reposer également. Pourquoi pas ces nouveaux qui sont là. Voilà, donc on attend ce match-là contre la Libye. En quelle année vous étiez en Libye pour ce match des éliminatoires de la Cannes, c'est ça non ? Oui, c'était en 2014. C'était en 2014. Le Togo avait perdu 2-0. 2-0. Sur 2 buts. Beaucoup s'amusent à le dire. Sur 2 buts d'Amiro. Il a marqué contre son camp. 100 camps par deux. Voilà, il était fautif sur le pénalty, en fait, donné à la Libye. C'était le dernier match entre les deux sélections. Le Togo a pris 2 buts en 9 minutes. Voilà, on a été mené déjà la 9e minute, on a été mené de zéro. Et puis derrière, il y avait beaucoup de choses qui ont entouré ce match. Souvenez-vous, les joueurs ont quitté le campement. Ils sont allés jouer à Toki. Et puis ça, ça tirait dans le pays. Ça tirait dans le pays. Même de l'hôtel, ça continuait. Et puis, il y a certains joueurs qui ont refusé de faire le voyage. Souvenez-vous. Parce que voilà, on disait que les binationaux étaient la cible, en tout cas, des Libyens. Parce que voilà, la France venait donc de renverser le guide libyen. Tout cela, ça n'a pas aidé. Le Togo, on est arrivé la nuit, on est passé comme des, voilà, des petits voleurs. Oui, pour juste ne pas attirer l'attention. Mais c'était le dernier match de ces deux nations. Je crois véritablement que les choses, ça fait 10 ans déjà. Ça fait 10 ans. Et le Togo, maintenant, je demande plus d'audace à l'entraîneur. Il faut plus d'audace parce que dans ce match, j'aurais pu, j'aurais souhaité voir par exemple, Ouléde, Ouléde, jouer Benjamin. Ouléde, oui. Parce que je dis, lui-même dit, Ouléde. C'est Ouléde, c'est ça. Ouléde. C'est Ouléde, Ouléde, Pour lui, c'est Ouléde. Voilà. J'aurais souhaité le voir jouer. Parce que quand on dit qu'on essaye, il faut donner la chance à tout le monde. Il faut donner la chance. On n'a plus, ce n'est pas maintenant qu'on va encore voir par exemple Alexis Romao. Ou bien Jane. Jane n'a pas joué, d'accord. Parce qu'il ne jouera pas pour le prochain match. Alexis Romao, on ne va pas le voir maintenant. C'est un acquis. Et d'ailleurs, même il est pratiquement sur la sortie. Donc, moi, je pense que ces matchs, c'est pour voir aussi d'autres. Il faut oser. Il faut oser. c'est souvent ce qui aussi manque parce que quelque part, on veut gagner. Parce que quoi qu'on dise l'objectif du jeu, c'est de gagner. L'objectif d'un match, c'est de gagner, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Donc, je pense que l'équipe a besoin de gagner pour avoir de la confiance. Voilà pourquoi des fois, on manque de prendre des initiatives. On a ce match-là, on gagne ou on perd face à la Libye. Je pense que ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de savoir en jouant avec qui, avec quel groupe on peut quand même démarrer le match. Il faut oser sur ce genre de match. C'est d'ailleurs la seule fenêtre au FIFA avant juin. Avant juin. Et voilà, donc il faut essayer des choses, il faut tenter des choses pour voir ceux qui sont capables de tenir sur les matchs à venir au niveau du Mondial 20-26. On a déjà commencé avec deux nuls, un contre le Soudan, l'autre contre le Sénégal ici. Et il va avoir, il faut maintenant se préparer pour affronter la RD Congo. Toujours difficile pour le Togo. Voilà un peu ce dont on va parler. Alors rendez-vous demain, mardi, au stade Pergego de Casablanca au Maroc pour ce deuxième match test contre les Chevaliers de la Méditerranée. Une autre sélection mais à un niveau moindre, c'est les mois de 17 ans maintenant qui se donnent le temps de se préparer pour le tournoi UFA B de la catégorie à venir. Le stade, ou bien le stade est ouvert dimanche avec des joueurs qui ont été appelés. On va voir tout ça avec Grégoire Atignon. Nouveau stage de regroupement, le deuxième se déroule dans le cadre des préparatifs pour les éliminatoires de la Cane 87 qui va se dérouler à Accra au Ghana du 15 au 29 mai 2024. Pour ce stage, le sélectionneur Maurice Nostudia convoque une vingtaine de joueurs. Il s'agit des gardiens de but Kanté Nikambouloui de Futus Tazagoué, Apédococou Giovanni de Soaloz, Ronsan Yaogan de ASMAF et Kolani Casimir Désa. En défense, on retrouve Ouro Agoro Rahim de Futus Tazagoué, Akapo Justin de Séfontaine, Kisiviu Moussou de Sors-Vallée, Ouro Koura Malik de Masia FC, Sdamba Ridouane de Crystal Academy, Afidénion Komla Abraham de CDS, Ibrahim Abdoulaye d'Asse Flamengo, Gaba Rodrigue de Kolgolo, Paroudia Geoffroy de Futus Tazagoué, Buraïma Chancelier Amiral de CDS, Pacha Lottier-Teddy Emérique de Wara Sporting Club, les milieux de terrain retenu sont Hompé Roméo de RCA, Ameissa Koku Adélin de Kingstar, Dossou Sylvain Yaou de Vides, Bolovi Komla de JSK, Aboti Farouk de Soaloz, Koza Eloche de Vides, Blit Djeri, Joannes Académie Homo Djoa, Afidénion Kodjougan Olivier de Vides, Kolingo Claude de la S.K. En attaque, Ya Kiti Kossi de Kolgolo, Kolo Nazif de Genevert, Klo Tek Joël de Solingobou, Koudenoube de CDS, Pakai Saïd de la S.K., Pakuda Bachirou de Planet Foot, Latévi Christian de Soaloz, Baba Jacques de Solingobou. A l'instant, la liste, voilà, de Noutu, Jé, Maurice, pour ce stage-là, on ne va pas débattre pour le moment, on revient avec un mercredi pour le faire, mais là, on va parler de ce qui arrive pour les clubs de D2, en fin de semaine, le mini-championnat va commencer dix journées, il y en a qui parlent déjà de dix finales, mais il semble que ça va être intéressant avec les clubs qualifiés qu'on a, l'étoile filante Asfosa à Gaza dans la poule A, et puis qui viennent de la poule B, c'est Ifodje Aknour et puis Arsenal. Voilà, nous avons ici en studio le vice-président d'Asfosa, de Lomé. Alors, oui, Anoumou Amesse, que dites-vous aujourd'hui par rapport déjà à ce qui vient ? C'est la même compétition ou bien c'est une autre compétition ? C'est une autre compétition qui commence pour vous. Merci Franck pour l'opportunité que vous nous avez faite pour parler de l'Asfosa lors de ce play-off. Évidemment, c'est une nouvelle phase du championnat qui s'ouvre. Vous venez de le dire, c'est dix finales à jouer, parce que ce championnat de play-off va se jouer en allé-retour de cinq matchs. Donc, nous, au niveau de l'Asfosa, on s'est dit qu'on a dix finales à jouer, pour atteindre l'objectif du club. Vous également, c'est dix finales. Le président de l'étoile filante aussi a parlé de dix finales. Évidemment, évidemment, puisque l'enjeu est énorme. Après la phase régulière, il faut que l'Asfosa retrouve la première division, après ses 25 ans passés, en deuxième et en troisième division. Donc, vous êtes décidé à retrouver l'élite ? Oui, évidemment, Franck, évidemment, avec tout ce qui entoure l'organisation au niveau de l'Asfosa aujourd'hui, l'ambition et la détermination de toute la communauté de Baird. Donc, il faut que cette année, l'Asfosa retrouve sa place en première division. Vous avez les moyens de cette ambition-là ? Lorsque vous jouez, par exemple, pour la première partie juste au sud, contre Aghaza, contre l'étoile filante, Angers et tous les autres, maintenant, vous allez faire face, par exemple, à Ifodje, d'ailleurs, que vous recevez lors de la première journée. Il y a également Arsenal, qui reste un bon club. Il y a également Aknour. Qui vous fait peur dans tout ça ? Personne ? Aucune équipe. Aucune équipe connaissant bien Asfosa, connaissant aussi la dynamique dans laquelle on se trouve au jour d'aujourd'hui. Asfosa supporte très bien. Par rapport au championnat régulier, Asfosa a su bien négocier ses déplacements lors de ce championnat. On n'a pas eu de défaite. Seulement que les matchs nus et la victoire. C'est seulement le faux pas fait à la maison contre Aghaza qui nous a un peu secoué lors des phases de retour. Mais néanmoins, on a pris les choses au sérieux. pour que cette fois-ci, Asfosa puisse remporter tous les dix matchs et se qualifier en ce play-off. Quand vous retournez un peu sur la première phase, la phase régulière, qu'est-ce qui vous a manqué par exemple et que vous voulez corriger sur cette phase de play-off ? Lors de la phase régulière, moi, je peux dire tout simplement que... Oui, allez-y. C'est le manque de détermination des joueurs, surtout au niveau de la phase de retour. Parce que vous savez qu'en phase allée, on a terminé le premier de notre pôle. Mais lors des phases de retour, c'est le manque de détermination, de vigilance au niveau de nos joueurs. Mais on a su remonter le tir lors des deux journées, des trois dernières journées, pour qu'on puisse se qualifier. Maintenant, l'objectif est atteint. Il faut encore remobiliser ces joueurs-là, les motiver pour que ceux qui nous attendent lors de ces dix matchs-là, on puisse les remporter et offrir la vie. Vous avez été le seul club à avoir battu l'Étoile Finlande à deux reprises. Mais l'Étoile Finlande a été leader de ce groupe-là. Ça veut dire qu'il vous a manqué des choses ? Oui, c'est ça. Je viens de le dire. Moi, je dirais que c'est un manque d'expérience au niveau de nos joueurs. Parce que vous savez, on est revenu fraîchement de la D3. La plupart du statut de l'équipe aujourd'hui, c'est des jeunes. On a su renforcer cette équipe seulement avec cinq ou bien six joueurs expérimentés. Et je crois que l'expérience partagée avec ces jeunes lors de ces trois derniers matchs qu'on avait joués contre Arabia, contre Étoile Finlande, a su montrer ses preuves qu'au jour d'aujourd'hui, le statut est sereine pour avoir affronté les preuves. Vous connaissez les autres clubs ? Vous les connaissez d'une certaine manière ? Oui, à part Arsenal, on avait joué lors de nos préparatifs pour la D2 avec Acnou deux fois, qu'on avait battu en match amical. On n'a pas joué avec l'Iffodier, mais il y a les vidéos qui sont là. Le stade technique a tout exploré. Donc, on s'est préparé en conséquence. La Tifi Roumane beaucoup parle d'un mini-championnat intéressant qui s'annonce. On parle de spectacle au vu de tous les clubs qui se sont qualifiés pour ces preuves. On le dit toujours, l'étoile filante. On le dit à Gaza qui revient. On le dit, Asfosa, les Forestiers qui sont là, Acnour qui joue très bien, Arsenal aussi. Et puis, Fodier, vous pensez qu'il y a match sur ces dix journées ? Je pense que c'est le vrai championnat même qui est là. Qui va commencer. Ce championnat, il est plus attendu même que la première division. Parce que c'est les vrais clubs qui sont là. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Asfosa, Gaza, étoile filante, qu'il faut dire. Maintenant, il y a deux clubs, voilà, deux académies, si je peux le dire ainsi. Le CDF, Acnour et puis Arsenal, de Cara, qui sont là, qui vont peut-être être les arbitres. Dans ce... Voilà, parce que je me dis, les équipes, aujourd'hui, j'ai écouté le président, j'ai retenu une demi-phrase. Il a dit qu'Asfosa, après 25 ans, doit retrouver sa place. Il a retrouvé sa place. Il n'a pas dit la place en première division. Il a dit sa place en première division. ça suppose qu'il revendique une place dans l'élite. Quand vous prenez Agaza, ils ont le même discours. Vous prenez... Ils ont le même discours. Alors qu'il y a que deux. Vous prenez Iphoya, ils ont le même discours. Parce qu'en réalité, oui, ces clubs-là, en réalité, doivent être en première division, doivent être dans l'élite. Et d'ailleurs, la refonte de notre football, l'élan nouveau de notre football doit passer par là. L'engouement autour du football togolais doit passer par là. Moi, je pense que les clubs, les supporters, iront au terrain quand ce sont les clubs, les vrais clubs. Je le répète, même si certains ne seront pas d'accord. Pour moi, les équipes identitaires, quand vous prenez les grands championnats, quand on parle de Manchester, quand on parle de Marseille, quand on parle de Paris, vous voyez les passions que ça draine. Aujourd'hui, je pense que ces équipes-là doivent nous offrir le vrai spectacle en deuxième division parce que pour moi, c'est un vrai championnat. Là, ce n'est même pas un mini-championnat, c'est un vrai championnat parce que ça fait dix journées. la première phase, c'était 14 journées. Là, ça fait dix journées, dix et quatorze pour moi parce que là, ça va se jouer sur toute l'étendue alors que lors de la première phase, ça a été zonale. Et donc, le mal qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est de nous offrir du spectacle. À Sfosa, dans la zone ici, connaît pratiquement tout le monde. Ils ont battu recte verso l'étoile filante. Ils n'ont pas peur de l'étoile filante. Ils ont battu à Gaza, à Gwansime, avant de céder donc à domicile. Je pense que les vrais challenges sont de l'autre côté. Ils ne connaissent pas Yifo Djer. Ils ont joué à Knur en amical, mais là, on parle d'un match d'un match officiel maintenant. Et puis, attention à Arsenal de Cara parce que, voilà, c'est des équipes pièges. Ce club avait battu Bikinti, si je me trompe, au moment de la coupe du Togo. Oui, Grégoire Atignon, le championnat de football de la deuxième division s'annonce intéressant parce que tout le monde a envie d'intégrer la saison prochaine. L'élite, la première division nationale et lui, les clubs qui sont là, ils ont de la qualité, ils ont de la valeur. Mais qui sont les potentiels ? Difficile de le dire. Ça, il faut être sincère, c'est difficile de dire que tel ou tel club part avec la faveur des prononcés parce qu'on a vu quand même la phase régulière, on a vu le comportement des uns et des autres. C'est vrai, la seule équipe qui a battu l'étoile filante en a le retour, mais cela ne veut pas dire que lors de la phase régulière, l'étoile filante ne va pas se réveiller parce que là, on sait que quand on gagne, on a les points, c'est pour disputer la première place, c'est la première place qui compte véritablement, d'ailleurs, les deux premières places qui comptent véritablement puisqu'à la fin, ce sont les deux premiers qui vont monter en division. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire que tel ou tel club part avec la faveur des prononcés. Maintenant, quand on parle de la Sosa, de l'OMU, j'ai vu un peu cette équipe à la phase régulière, une équipe qui a connu également des difficultés, ça, il faut le dire parce que oui, il y a eu une première phase, une phase allée qui a été beaucoup plus tranquille pour l'équipe pour voir comment est-ce que Asfosa a obtenu sa qualification justement pour cette phase des playoffs. Ce n'est qu'à la dernière journée et cette histoire sur l'étoile filante parce qu'Asfosa a aligné des courtes performances, pas de défaites, mais des matchs nuls qui n'ont pas tellement aidé cette équipe-là à s'asseoir véritablement dans son fauteuil de lutter qui finalement lui a été arraché par l'étoile filante. Ce n'est qu'à la dernière journée justement qu'Asfosa a eu son billet pour la phase des playoffs, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à corriger, ça, il faut le dire, surtout à domicile, c'est parce qu'il arrive à cette équipe-là, l'équipe n'arrive pas à se transcender à domicile, à local, extérieur, j'ai l'impression que ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus libérés qu'à domicile. Il va falloir travailler ce côté-là parce que c'est beaucoup plus psychologique. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un entraîneur qu'on ne présente plus avec Betro Boudelali, on sait de quoi il est capable, il a déjà permis à cette équipe de revenir en deuxième division, aujourd'hui il est en train de faire des efforts pour permettre encore à Asfosa d'aller en première division, il va falloir encore beaucoup plus travailler surtout le côté offensif de cette équipe-là parce qu'on crée des occasions, on n'arrive pas à les marquer et quand nous parlons de championnat, c'est cette équipe-là qui marque beaucoup plus son adversaire qui gagne le match. Donc il va falloir qu'on travaille également ce côté-là du côté de l'Asfosa. La première journée de cette compétition, c'est bien le samedi à venir, c'est le 30 mars et il y a trois matchs intéressants, rien à dire. Il y a un match déjà vendredi. Vendredi, on va dire le CDF Aknour contre à Gaza et puis deux matchs samedi, l'Étoile Finlande qui reçoit Arsenal à l'OMEO municipal et puis à Asfosa, on en parlait, reçoit, il faut dire, le patron de la poule B au moment de la phase régulière. Ce sera donc à Ablogan, mais vous parlez de 25 ans, ça fait un quart de siècle que vous êtes en deuxième ou bien que vous avez quitté la première division. Alors, vous parlez de cet objectif de retrouver l'élite très rapidement, il n'y a rien à dire. Alors, lorsqu'on regarde l'entourage, lorsqu'on regarde les supporters, lorsqu'on regarde la motivation, Grégoire parlait d'un petit point tout à l'heure, c'est-à-dire que le club n'est pas aussi souverain à domicile et ça, ça va compter sur ce mini-championnat-là. Oui, évidemment. Grégoire, je dirais que il est notre... Comment dirais-je ? Il vous connaît. Il est souvent avec vous. Il est souvent avec nous à la maison. Nos matchs à domicile, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pour cela que le travail qu'il est en train de faire au niveau de l'équipe, c'est la confiance, leur donner confiance. Vous savez, j'avais dit tout à l'heure, ce sont des jeunes. il y avait cette confiance-là au niveau de la phase allée. Je l'avais dit, le championnat, ça se joue en deux phases. La phase allée et la phase retour. Mais le championnat difficile, c'est la phase retour. C'est la phase retour. Oui, c'est la phase retour qui est même ce championnat-là. Ce championnat-là. Et j'ai vu que c'est l'inexpérience qui nous a fait défaut lors de la phase retour. Mais au jour d'aujourd'hui, ces jeunes sont conscients. Ils sont conscients après toutes ces étapes traversées que Grégoire vient de dire. Ils sont conscients et je pense que c'est ça qui a même montré la phase décisive de notre match contre Etua-Finland. Donc, ils sont motivés. Il y a le commerce, toute l'organisation qui entoure ce club. Vous savez, Asfosa, c'est un club identitaire de la communauté de Bé. Donc, il y a une grande mobilisation qui se fait autour de ces chefs, de ces responsables des quartiers pour que le samedi, on puisse retrouver ces gens-là au niveau du stade d'Ablogamé. Comme je disais souvent aux journalistes, retrouver le terrain de Sémacy à Abogamé, de Sokolé à Abogamé, soit abonné de nombre pour qu'il faut qu'on encourage aussi nos joueurs. Il faut qu'on encourage nos joueurs. Il y a un travail qui se fait au niveau des supporters en ce sens. Je pense que ça va payer lors de ces phases de retour et on est conscient qu'Asfosa va revenir au niveau de l'élite. Il va y avoir quatre derbys en aller-retour. Asfosa, Étoile-Finlande, Asfosa, à Gaza. Vous pensez que le championnat se joue à ce niveau sur ces quatre matchs-là? Vous pensez? Sur ces quatre matchs-là, je dirais non. Je dirais non. Je l'avais dit tout à l'heure, tous les dix matchs constituent pour nous une finale. On ne va pas se focaliser sur les deux matchs d'Algaza et de l'Étoile-Finlande. Ce sont des équipes qu'on les respecte mais nous aussi, on va respecter les autres équipes et prendre chaque match comme une finale. Comme une finale, Latifi-Rouma, oui, ça s'annonce très déterminant pour tous ces clubs-là, surtout quand on prend ceux de l'Omé, par exemple, les trois de l'Omé à Gaza, qui veut revenir? Étoile-Finlande, qui veut revenir? Asfosa, qui veut revenir? De l'autre côté, Ifojeh, qui a perdu les pieds depuis des années déjà, veut revenir. Aknou veut créer la surprise en intégrant l'élite. Arsenal, qui, on peut le dire, qu'on ne connaît pas trop, aussi veut venir. Il n'y a que deux à l'arrivée. Oui, ça donne du piment. Oui, ça donne du piment et c'est intéressant. C'est ça, en tout cas, le football. C'est un peu comme la Coupe d'Afrique des Nations. 24 nations se lancent, mais à l'arrivée, c'est une nation qui gagne. Qui lève le trophée. Ici, il y a même deux places. Il y a même deux places. On aurait pu dire que sur les six, c'est seulement une place qui est recherchée. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas faire de fixation sur ces derbies. Je l'ai dit, Aknour et Arsenal seront les arbitres de ces clubs classiques. Parce que lorsque vous ferez deux fixations... Ça veut dire que vous ne les voyez pas tout de suite disputer, faire la lutte pour la montée ? Non, mais ces clubs peuvent créer la surprise. Parce que si Asfosa fait la fixation sur l'Étoile Filante, Agaza fait la fixation sur Asfosa, l'Étoile Filante fait la fixation, OK, on se dit, les points peuvent être distribués. Asfosa gagne chez lui et puis au match retour, Agaza aussi gagne chez lui. L'Étoile Filante gagne chez lui au match retour, Asfosa gagne chez lui. Maintenant, c'est l'équipe qui saura peut-être prendre les points dans les derbys et également prendre les points dans les autres matchs qui pourra véritablement se sortir d'affaires. Et donc, il ne s'agira pas de battre Asfosa pour dire qu'on veut être en première division ou il ne s'agira pas pour Asfosa de battre Agaza. Il va falloir pouvoir battre en tout cas les clubs qui sont les premiers rivaux et aussi pouvoir prendre des points là où il faut les prendre parce que moi je me dis qu'on ne citera jamais à Arsenal ni CDF à Kno comme étant comment s'en dit les favoris les favoris naturels c'est bien ces clubs là et puis au plan finance ces clubs là sont là Asfosa il y a toute la communauté qui est là il y a Golf 1 qui est là moi je salue d'ailleurs la politique de la commune Golf 1 c'est la seule commune d'ailleurs pour moi qui fait bien les choses de toutes les 117 communes qu'on a la seule commune qui fait bien les choses c'est elle redistribuer ce que vous prenez à la communauté à la communauté elle a acheté un bus pour Asfosa écoutez qui va dire pourquoi vous l'avez fait les taxes qui sont reçues c'est là-bas dans la commune et on remet encore l'argent pour la commune c'est ce qui se fait quand vous prenez on parle de municipalité au niveau des championnats de référence c'est ce qui se fait en France qui a notre référence c'est les municipalités qui aident les clubs et ici on n'arrive pas à le faire malheureusement il y a beaucoup de clubs à Gaza d'autres clubs il y a une commune qui est là mais qui ne fait rien donc moi je dis alors les clubs favoris c'est ces clubs là maintenant les arbitres seront là je parle d'arbitres en parlant d'Arsenal et choses maintenant les autres arbitres aussi parce que la beauté d'un championnat ça passe par là aussi que la fédération nous offre un bon championnat les équipes vont jouer en choisissant de bons arbitres que la fédération nous offre un bon championnat il ne faut pas choisir ceux qui vont passer il faut que ceux qui vont passer passent il ne faut pas les choisir donc lorsqu'on ne les choisira pas il faudra donc laisser le jeu se jouer et que les arbitres fassent moi je dis les meilleurs arbitres qu'est-ce qu'on met les meilleurs arbitres même sur ces matchs de deuxième division que voilà ce qu'on voit en première division où il n'y a rien la dernière fois le championnat universitaire la finale a été officier par un arbitre international à Tiogbe Kwasi assisté à Diotto comme là c'était des internationaux sur ce match là et donc pour ce championnat de deuxième division tel que Latif l'a dit le souhait c'est qu'on retrouve ces arbitres là qui sont des arbitres d'élite c'est-à-dire ces arbitres qui aujourd'hui officient en première division et qui doivent également officier ces matchs parce que c'est déterminant cette phase là cette phase des play-off est très déterminante parce que ce sont les deux premiers qui vont monter en division d'élite qui seront connus à l'issue donc de ce championnat et donc il va falloir qu'on choisisse également ces arbitres là capables de faire le travail Oui Adiotto envoyé dans la maison du savoir pour voilà officier cette finale au niveau du football on va donner la parole à Noumou Amessé qui est le vice-président d'Asfosa oui avez-vous un message à l'endroit des acteurs des arbitres parce que beaucoup en parlent il faut que l'arbitrage soit propre pour voilà permettre à celui qui doit monter de monter Merci évidemment l'étape à laquelle on se trouve aujourd'hui il faut que la fédération mesure l'ampleur de la situation pour nous mettre des arbitres capables de diriger ces différents rencontres Grégoire vient de le dire Latif aussi vient de le dire des arbitres responsables en fait pour éviter tout incident de ce play-off donc j'exhote la fédération à prendre toutes ses responsabilités c'est ça même pour éviter les incidents sur le terrain donc je crois aussi que ces arbitres qui seront désignés lors de ces différentes rencontres prennent leurs responsabilités j'apprends leurs responsabilités pour que seul le football gagne et que le fair play règne sur ces différents terrains qui vont abriter le championnat du play-off au-delà un mot à l'endroit de vos joueurs à l'endroit de nos joueurs avec nos supporters je leur dirais que c'est le moment idéal pour la Sousa pour pouvoir remonter sa place en première division donc c'est un message de mobilisation à tous les supporters sympathisants à tous les chefs cartons que je salue au passage au maire de la communauté du golf 1 qui ne ménage aucun effort pour que Assoza retrouve sa place au niveau de l'élite togolaire à tout le conseil municipal de la communauté du golf 1 qui se mobilise déjà pour le match de samedi et à tous les CDQ à tous les supporters de la communauté de Bé vous savez Bé c'est pas seulement le quartier de Bé c'est à Plao et puis Agoué donc on les invite tous au stade d'Ablogamme ce samedi pour pousser nos joueurs à la victoire l'essentiel c'est de sortir de cette raconte avec les trois points voilà Amessi Anoumou président vice-président de la Sosa merci d'être venu bon courage à vous et bonne chance merci Latifi Orouma merci d'être là Grégoire Ratignon merci de nous avoir apporté vos analyses Théo Ajavon Sœur Von Elam pour la vidéo on se retrouve à bientôt